Musique Bienvenue à Fringe Pope 3 2 1, la série qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. Avez-vous déjà entendu parler des évangiles gnostiques ? Peut-être l'évangile de Thomas ou l'évangile de Judas ? Qu'en est-il du livre d'Enoch ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces livres ne se trouvent pas dans le Nouveau Testament ? Beaucoup gens se le demandent. C'est un sujet compliqué, mais croyez-le ou non, la réponse est assez claire. Une réponse proposée, en particulier sur Internet, est que l'Empereur Constantine a décidé ce qui serait dans le Nouveau Testament, lors du Conseil de Nicée, en l'an 325 de notre ère. Donc, cela soulève la question, est-ce vrai ? Il est vrai que l'Empereur Constantine est devenu ami avec le christianisme, et c'était chose nouvelle. A-t-il pris le contrôle de ce Conseil dit aux évêques quel livre serait dans le Nouveau Testament ? C'est ce qu'on entendra dans le livre de Dan Brondave ainsi qu'au des d'autres théories du complot, mais est-il historiquement vérifiable ? Est-ce vrai ? Découvrons. Commençons par le Concile de Nicée en l'an 325 de notre ère. En fait, nous savons beaucoup de choses sur ce Conseil. C'était le premier Conseil cuménique chrétien. En d'autres termes, il représente l'ensemble de la chrétienté de l'époque. Les membres se sont assemblés dans l'ancienne Nicée, qui se trouve aujourd'hui en Turquie. C'est Constantine le Premier, qui était un catéchumène non baptisé qui a convoqué le Concile. En d'autres termes, l'Empereur était novice à la foi chrétienne. En fait, il a présidé la séance d'ouverture et a pris part aux discussions. La grande préoccupation de Constantine est de résoudre les divisions dans l'Église. A l'époque, il y avait beaucoup de problèmes qui divisaient les chrétiens, la date de Pâques, par exemple, et ce qu'il fallait faire du clergé déchu. Vous avez peut-être été un ministre qui a abandonné la foi sous la persécution et qui est ensuite retourné à un poste ? Que faites-vous avec cette personne ? Il y avait des problèmes éthiques impliquant le clergé. Beaucoup de choses divisaient les chrétiens, et Constantine voulait que le Concile s'en occupe, surtout l'arianisme, qui doit son nom à Arius d'Alexandrie. Arius enseignait que le Christ n'est pas éternel mais était non préexistant, un être créé. Le fameux slogan pour représenter sa doctrine se dit, « Il y avait un temps où la deuxième personne de la Trinité n'était pas, en d'autres termes, elle n'existait pas, elle n'avait pas de préexistence ». Quand Constantine y est entré, il est entouré de soldats. Il ne parle que brièvement. Il dit aux évêques qu'il devait résoudre les problèmes, en réparant les divisions. L'une des citations les plus célèbres de Constantine qui ont émergé de cela, rapportée par ceux qui ont gardé des registres, a été, « La division dans l'Église était pire que la guerre ». C'était un nouveau jour pour le christianisme qui avait été persécuté par une série d'empereurs précédents. L'on avait finalement un empereur de leur côté qui était prédisposé à la foi. Constantine et sa mère étaient des alliés. Sa mère était croyante et tous les deux voulaient que les problèmes soient résolus. Ils voulaient que l'Église soit en bonne santé et qu'elle s'épanouisse. Qu'est-ce que le Conseil a réellement décidé ? Quel en était le résultat ? Qui a appelé les coups de feu ? Et qu'est-ce que cela avait à voir avec le contenu du Nouveau Testament ? Croyez-le ou non, nous savons avec une certitude absolue ce que le Concile de Nicée a décidé. Nous savons que les livres du Nouveau Testament n'ont pas été ni choisis ni décidés par Constantine, ni dans un édit de Nicée, ni ailleurs. Comment savons-nous cela ? Eh bien, des rapporteurs ont tout écrit et nous avons leurs documents. Les décisions du Concile sont connues comme les vingt canons de Nicée. J'admets que parcourir la liste des vingt décisions n'est pas très excitant. Ces canons ne sont pas ce que vous lirez dans Dave ainsi qu'au de le roman de Dan Brown, par exemple, mais ils sont toujours intéressants. Vous pouvez consulter notre site web pour obtenir le texte complet de tous les canons, ainsi que des explications sur leur signification. Je vais maintenant vous lire un résumé des vingt canons. Ce n'est pas vraiment de la télévision de Doivoir, mais je tiens à préciser que nous savons réellement ce qui a été décidé. Les membres du Conseil ont écrit ces décisions et leurs écrits existent encore aujourd'hui. Alors quels étaient les vingt canons de Nicée ? Je vais les lire rapidement tous les vingt. Certains d'entre eux peuvent s'avérer étranges, mais ils sont tous intéressants. Le numéro un est une décision à laquelle les prêtres qui guérissent toujours suivant une intervention chirurgicale, ainsi que ceux qui ont été castrés contre leur volonté, peuvent reprendre leur fonction. Rappelez-vous que les empereurs précédents avaient persécuté beaucoup de prêtres, les ont torturés et les ont parfois émasculés. Donc, la première décision dit que l'on peut rester dans sa prêtrise, même si on n'est plus un homme intègre. Cependant, ceux qui ont choisi de se faire eunuques, devraient cesser leur ministère. Le numéro deux, les nouveaux convertis issus du paganisme ne devraient pas devenir prêtres tout de suite. Il y a eu une sorte de période d'évaluation. Le numéro trois, aucun évêque, prêtre, presbytère ou membre du clergé ne doit avoir une sous-introducta qui loge chez lui. C'était quoi ça ? Une sous-introducta est une femme vierge qui n'est pas son épouse, c'est peut-être une femme de ménage par exemple. La seule exception c'est la sous-introducta qui est une parente proche ou quelqu'une que tout le monde reconnaît pour une personne irréprochable. Ces deux cas sont autorisés. Le numéro quatre, un évêque devrait être nommé par tous les évêques d'une province. Le numéro cinq, les évêques excommuniés dans une province ne peuvent être réintégrés par d'autres évêques de cette province. Vous pouvez voir dans ces deux décisions, les numéros quatre et cinq, que l'on essayait de parvenir à une certaine unanimité, afin d'éviter les divisions et les querelles. Le numéro six, si quelqu'un consacre un évêque sans le consentement du métropolite qui tient une fonction supérieure, le grand Sénat a déclaré qu'un tel homme ne devrait pas servir en évêque. On essayait de définir qui pouvait occuper quel poste et dans quel ordre, afin de maintenir la hiérarchie et de convenir d'une méthode. Numéro sept, l'évêque de Jérusalem devrait être honoré quoiqu'il n'ait pas la même autorité que les autres évêques métropolites. Il ne voulait pas tant que cet évêque en particulier exerce trop d'autorité. Le numéro huit, le clergé novacien, appelé cathare, n'ont pas à confondre avec les cathares du Moyen-Âge persécutés par l'Église doivent se dissocier d'avec les novaciens, en conservant leur statut d'ancien ou d'évêque, car l'évêque catholique reste hautement prioritaire en cas de conflit. Les novaciens ont été nommés d'après un certain novacien qui s'est opposé au pardon des personnes qui ont chuté pendant la persécution. Le Concile cherche à obtenir l'unanimité sur ce qu'il faut faire dans ces cas. Le numéro neuf, les coupables de péché graves et ceux qui ont été consacrés trop rapidement, devraient être retirés du ministère. En d'autres termes, une nomination au ministère n'était pas permanente. Numéro dix, tout responsable d'Église qui a nié Christ ou qui a offert des sacrifices au Dieu romain lors de la persécution, ne peut jamais plus servir en responsable. Si un tel homme a déjà été consacré pour une raison quelconque, il sera déposé. C'étaient les dix premiers canons sur vingt. Vous pouvez voir à quel point il s'efforce vraiment de s'occuper de certains problèmes pratiques, d'obtenir l'unanimité et d'éliminer les divisions dans l'Église. C'était ce qui inquiétait le plus Constantine. La deuxième série de dix canons est la suivante. Numéro onze, ceux qui se sont écartés sans cause de persécution doivent passer par un long processus d'évaluation, avant d'être autorisés à reprendre la communion. Ils voulaient tester la foi de telle personne. Numéro douze, c'est très intéressant pour aujourd'hui. Les chrétiens ne doivent pas faire de service militaire. Ceci a été décidé en trois cent vingt-cinq de notre ère. Numéro treize, toute personne en probation spirituelle pour des erreurs antérieures peut recevoir les derniers sacrements. Le numéro quatorze, un catéchumène, quelqu'un qui apprend les rudiments de la foi pour le baptême, qui refuse le Christ ou qui sacrifie un faux Dieu au cours de cette préparation, ne sera réadmis qu'après un repentir et une probation de trois ans. Le numéro quinze, les anciens évêques et les diacres ne doivent pas être déplacés de ville en ville. En d'autres termes, on essayait d'éliminer leur autorité dans trop d'endroits. Le numéro seize, quiconque vaut violer le numéro quinze, sera excommunié. Numéro dix-sept, tout membre du clergé qui prête de l'argent à intérêt, ce qui s'appelle usure, pêche et peut être démis de ses fonctions, si le Sénat le juge opportun. Numéro dix-huit, il est interdit aux diacres d'administrer l'Eucharistie aux Anciens et ainsi de présumer l'autorité de ceux-ci. Numéro dix-neuf, seul le baptême polyaniste n'était pas acceptable, et les diaconesses, qui étaient des femmes, ne peuvent être que des laïcs. Polyaniste se réfère à Paul de Samosata, qui croyait que Jésus ne préexistait pas. Ses disciples devraient donc être rebaptisés pour pouvoir prétendre à un service dans le clergé, à la suite de ses décisions prises à Nicée. Il est interdit aux diaconesses d'enseigner aux hommes, elles ne servent qu'en officières laïques. Numéro vingt, je veux vous lire le canon entier, parce que c'est plutôt intéressant, je ne veux rien rater de ce canon. Le canon vingt déclare, dans la mesure où il y a certaines personnes qui s'agenouillent le jour du Seigneur et à la Pentecôte, donc dans l'attention de tout observer uniformément partout, dans chaque paroisse, il semble bon pour le Saint-Synode que prière soit faite à Dieu debout. C'était un gros problème. On a insisté sur le fait que l'on se tienne debout alors compris. Ceci a amené certains à imaginer que Nicée et Constantine ont institué le culte du dimanche. Pourtant, ce n'est pas ce que dit le vingtième canon, et nous devrions écarter ce mythe sur Constantine et son rôle à Nicée dans ce qui a été décidé. Ayant revu tous les vingt canons, je pose cette question, avez-vous entendu parler là-dedans des livres du Nouveau Testament ? Non. Aucun des vingt canons ne dit rien des livres du Nouveau Testament. Si Constantine n'a pas choisi les livres du Nouveau Testament, comment donc, les vingt-sept livres actuels y ont-ils été admis et non pas d'autres ? En fait, nous en savons beaucoup sur cette question. Examinons un peu certaines des sources premières. Euseb, né entre les années 260 et 262 de notre ère, et décédé en 339 ou 340 de notre ère, a documenté lesquels livres étaient regardés comme sacrés très tôt dans le développement du christianisme. Ainsi, Euseb a vécu pendant le Concile de Nicée et a produit certains des documents, des informations textuelles primaires de cette période, expliquant ce qui se passait avant et pendant son vivant. Vers l'encens de notre ère, il y avait vingt-sept livres du Nouveau Testament, tous écrits avant le temps d'Euseb, étant ceux que nous connaissons bien. Ainsi, avant l'encens de notre ère, il y a une indication de ce que les érudits appellent la conscience du canonique. Les anciens chrétiens s'interrogeaient déjà sur le statut de certains livres. Quarante ans plus tard, vers l'encens quarante de notre ère, nous avons ce qu'on appelle le canon de Martion. Martion tenait à certaines croyances hérétiques, par exemple, on pouvait croire qu'il y a différents dieux dont les Anciens et Nouveaux Testaments. Le dieu de l'Ancien Testament est différent de celui du Nouveau Testament. Bien qu'une idée étrange, c'est ce qu'il croyait. Il n'a pas accepté les livres de l'Ancien Testament pour ni sacrés ni canoniques. Pourtant, Martion a écrit ses pensées à ce sujet et à certains livres considérés comme sacrés à son époque. Ainsi, son canon comprenait Luc et les lettres de Paul, qui étaient très minimalistes selon nos critères, car il excluait le reste des vingt-sept livres que nous avons l'habitude de lire. Environ trente ou trente-cinq ans après Martion, est apparu le diathésaron de Tessian, une harmonie des quatre évangiles, datée entre cent soixante et cent soixante quinze de notre ère. Cette harmonie comprend les quatre évangiles traditionnels, Matthieu, Marc, Luc et Jean, excluant, de fait important, les évangiles gnostiques et l'évangile de Thomas. Vous avez donc ici une harmonie des évangiles du deuxième siècle qui prouve que les évangiles gnostiques n'étaient pas considérés au même niveau que les évangiles que nous avons dans notre Nouveau Testament aujourd'hui. Irénée, un autre père d'Église important, a affirmé ces quatre évangiles comme des Écritures à peu près au même moment. En même temps, nous avons le fragment de Muratoire, appelé Canon Muratoire, un document qui énumère tous les livres du Nouveau Testament comme sacrés, à l'exception de l'Épitre aux Hébreux, 1er et 2e Pierre et 3e Jean. L'écrivain mentionne quelques livres qui ont été rejetés. C'est utile pour documenter les attitudes de l'époque vis-à-vis de différents livres. Vers l'an 200 de notre ère, il y avait des allusions dans des citations à tous les livres du Nouveau Testament normalement acceptés. Ceux-ci proviennent d'importants pères d'Église, notamment Tertullien, Irénée et Clément d'Alexandrie. Alors, qu'est-ce que cela signifie en l'an 200 de notre ère, au tournant du 2e au 3e siècle ? Bon. Tous les livres qui figurent dans notre Nouveau Testament aujourd'hui sont cités par les penseurs et les écrivains chrétiens comme des Écritures saintes. Clément note plusieurs autres écrits appréciés qui n'ont pas été acceptés. Vous pouvez donc voir à travers ces annales lesquels livres les Pères de l'Église considéraient comme sacrés et donc canoniques, et lesquels livres n'avaient pas ce statut. Alors, où se situe Constantine dans tout cela ? Nous sommes dans les années 300 lorsque nous parlons des livres du Conseil du Nouveau Testament cités comme Écriture. Nicée viendrait plus d'un siècle plus tard. Qu'est-ce que Constantine avait probablement dans tout ça ? Nous ne savons pas car Constantine n'a pas publié des dits à Nicée. En ce qui concerne les livres qui appartiennent au Nouveau Testament, les Églises l'avaient en principe déjà déterminé, bien que non à unanimité, ce qui permet de mieux comprendre le rôle de Constantine. Pour arriver au rôle de Constantine dans tout cela, nous devons revenir à Euseb. Euseb avait fait quelque chose de vraiment utile dans ses écrits. Il a regroupé de nombreux livres en quatre catégories. En premier, il a dressé une liste de livres incontestés. Ce sont des livres que toute la chrétienté convenait de sacrés et canoniques. Deuxièmement, il avait une liste de livres que la plupart des Églises approuvaient. Ensuite, il a une liste livres d'origine non apostolique. Ceux-ci peuvent avoir un contenu orthodoxe, mais ils n'avaient aucune autorité apostolique. L'Épitre de Barnabas en est un exemple. Barnabas est un personnage du Nouveau Testament, mais malgré sa bonne réputation dans le Nouveau Testament, il n'était pas apôtre et donc son Épitre n'était pas considéré au même niveau que les autres documents. Euseb avait une quatrième liste de livres rejetés. Ce sont des livres véritablement hérétiques. Sur cette liste figurait l'Évangile de Thomas. Suivant le Concile de Nicée, qu'est-ce que Constantine a fait ? Quel était son rôle ? Constantine a exigé du Concile que l'on produise en grec pour les Églises de Constantinéople cinquante Bibles complètes. C'est ce qu'il a demandé. Il n'a pas dit, « Hé les gars, je vais moi-même choisir les livres pour un Nouveau Testament. Alors, écoutez bien. » En voici la liste. Ce qu'il leur a dit était, « Écoutez. Vous devez produire cinquante Bibles complètes à utiliser dans les Églises de la capitale, et moi, j'en paierai la facture. Alors, au boulot. » Pensez un peu à ce qu'il a dit. Cela implique que les membres du Conseil eux-mêmes devaient prendre les décisions finales, quant à ce qu'ils allaient mettre dans le Nouveau Testament. Ainsi, la décision a été laissée aux autorités spirituelles. Ce n'est pas Constantine qui a choisi les livres, mais ce qu'il a dit de faire, de par son autorité impériale, était de prendre des décisions. Ce que l'on a fait a été de se référer aux deux premières catégories du Zèbe. Ceux-ci incluent les livres sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord et les livres sur lesquels presque tout le monde s'est mis d'accord. Ainsi, ils ont adopté une approche minimaliste. En effet, ils se sont dit, « Écoutez. Nous devons choisir ces livres-ci, parce que presque toute la chrétienté conviendra à notre décision. Cette décision, imposée par Constantine, a déterminé les livres qui constituent notre Nouveau Testament. C'est comme ça que nous avons le canon du Nouveau Testament. Cela n'a pas été décidé par quelque dit d'Empereur qui n'ait pas été baptisé. Merci d'avoir regardé Fringe Pop 321. S'il te plaît visite notre site web pour y obtenir plus d'informations, et consulter la page de l'épisode sur d'autres sujets. Et veuillez revenir, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.